C'est un secret pour personne, depuis quelques semaines Irelia est l'une des meilleures si ce n'est LA meilleure unité du jeu. On peut leur se demander pourquoi j'ai pas fait un guide dessus plus tôt. La réponse est assez simple, j'aimais pas la compo jusqu'à assez récemment. Mais en voyant bébé, l'un des meilleurs joueurs de Corée dire que la compo est la plus forte du patch. Et certains des meilleurs joueurs d'autres régions ont joué ça dans 90% de leur game, j'ai fini par comprendre. Il manquait en fait un élément clé, une simple synergie, socialite. Je vais vous expliquer pourquoi cette compo marche aussi bien actuellement et surtout comment vous allez pouvoir l'utiliser pour gagner un maximum d'LP dans vos games. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai aussi une technique secrète liée à la compo, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Voilà un exemple de ce à quoi ressemblera la compo finale au niveau 8. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser 3 socialite pour mettre Irelia sur la case dans toutes les games. Ce qui fait que Irelia fonctionne particulièrement bien avec, c'est que chaque partie du buff est intéressante pour elle. En premier, les dégâts. Plus on va l'or dans la game, plus les unités ont des dégâts de base élevés. Et donc plus les buffs en % de dégâts sont intéressants. Irelia a le burst le plus élevé du jeu en single target, c'est-à-dire sur une seule unité. Ça c'est grâce à son AD très élevé avec 4 strikers, ce qui en fait donc une utilisatrice de premier choix pour la case socialite. Les dégâts signifient aussi des resets plus faciles pour faire un deuxième dash après avoir fait le kill. Et donc encore plus de dégâts que par exemple un Kha'Zix qui, dans le même scénario, va faire un kill avec son sort. Pour la partie mana du buff, ça va aider Irelia à continuer de charger la mana quand elle est cessée ou alors quand elle marche simplement vers un ennemi. Et enfin bien sûr, le heal. Super important parce que Irelia c'est une unité mêlée qui a donc besoin de sustain pour pouvoir survivre. Le but de la compo ça va être simplement que Irelia reset son dash sur un maximum d'unités pour pouvoir finir vite le fight sans qu'elle prenne trop de dégâts. On va aussi laisser de temps en temps les unités backline clean up en fin de fight si Irelia est morte. Le board que je vous ai montré est l'un des meilleurs, mais beaucoup de variantes fonctionnent. Ce qu'il faudra toujours garder c'est les 3 socialite et 4 voire peut-être 2 strikers en comptant Irelia. Autour de ça, on veut jouer Scrap qui donne beaucoup de shield en late game avec Echo pour Innovator. Mais ça peut être aussi Blitz pour jouer avec Bodyguard ou même Jinx si on la trouve niveau 2 très vite. En fin de game, si on n'a pas réussi à faire de QSS sur Irelia, on pourra toujours rentrer Silco pour l'empêcher de se faire cesser. Pour ce qui est du late game et du niveau 9, on va rentrer un maximum de scrap, de strikers, d'Innovator, surtout si on a des spatules de ces synergies là. Pour les augmentes, Knife Sage est très fort, mais le problème c'est que si la case socialite est en backline, on va pas pouvoir cumuler les deux buffs. Donc ça reste un très bon choix, mais on va toujours essayer de savoir où est la case avant de cliquer sur Knife Sage. Je vais vous afficher quelques autres augmentes intéressantes, mais globalement tout ce qui donne des heals et tout ce qui donne des dégâts à Irelia, ce sera intéressant et toujours efficace. Le mieux ce sera les augmentes liées à strikers et socialite, si on vous en propose sur le patch en tout cas actuel, n'hésitez pas à le prendre et à directement partir sur Irelia. Ça va être super facile de forcer la compo tant que vous arrivez à avoir au moins 2 des meilleurs 3 items d'Irelia que je vais vous présenter juste après. Pour ça on va donc essayer de commencer avec une épée ou un gant au premier carousel. Le meilleur start pour Irelia ce sera Innovator, on va du coup essayer de haul toutes les unités Innov' en early game. Globalement, tous les boards AD fonctionnent bien pour se diriger vers Irelia. Par exemple si vous avez vite un gangplank et que vous pouvez trouver Yordle assez vite, vous pourrez carry le GP en mid game en utilisant Yordle pour faire un maximum d'écho. Ou alors Bruiser si vous en avez vite 4, ça vous permettra de sauver beaucoup d'HP en mid game et à ce moment là on va plutôt carry un gnard. On a besoin d'être level 8 pour avoir la compo finale, donc voilà comment bien y arriver en jouant proprement l'écho tout au cours de la game. On va passer niveau 4 en 2-1 si on a des trucs à rentrer ou tout simplement si on a déjà upgrade nos one cost importants. Sinon avec un board pas très fort ou alors avec beaucoup de pertes de one cost, on va rester niveau 3 pour maximiser les chances de toucher les unités et aussi faire un maximum d'écho. On passera alors naturellement level 4 en 2-3. Dans beaucoup de nos games on veut passer niveau 5 en 2-5 à part quand on a vraiment rien à rentrer et qu'on peut peut-être faire 20 gold ce qui est très intéressant pour l'économie. Timing classique qu'on fait dans toutes les games par contre c'est le niveau 6 en 3-2. Sur ce round là si on trouve notre board pas assez fort pour avancer proprement dans la game on va sans doute roll un petit peu pour upgrade certaines unités. On va ensuite arriver level 7 en 4-1. Si on commence à manquer trop d'HP et que le board est trop faible on peut alors roll un petit peu de gold. Là si on arrive à trouver Erylia 1 avec 2 ou 3 items ou alors qu'on a encore notre gnard mais qu'on a upgrade quelques unités autour on peut s'arrêter de roll. Je vous affiche par exemple un board qui pourra fonctionner assez bien à ce stade de la game. En fait on veut toujours aller au niveau 8 donc à moins d'être à 1 voire 2 rounds de mourir on va toujours s'arrêter de roll dès que le board est correct. On va ensuite passer niveau 8 en 4-5 voire en 5-1 ça va dépendre de quand est-ce qu'on peut push tout en étant sûr de pouvoir roll au moins 20 gold. D'ailleurs si on était déjà assez fort quand on est passé niveau 7 on peut totalement attendre et juste passer niveau 8 directement. Pour les items on va d'abord avoir besoin de la QSS. L'item est trop important dans la plupart des games parce que Erylia représente beaucoup trop des dégâts de la team pour qu'on la laisse se faire cesser au début du fight. Ensuite dans la même logique on va utiliser le Last Whisper pour l'empêcher de se faire bloquer par de la front line qui aurait trop d'armure. Enfin on a l'IE qui s'énergise bien avec le Last Whisper mais qui va surtout amplifier les AD de base de Erylia très élevée grâce à Crad Striker ou grâce à l'ours si vous jouez 5 Innovator. On peut remplacer un de 2 items et souvent l'IE par un Jane Slayer si nécessaire. Ça permettra facilement de faire tomber les Bromes 2, les invocations d'Innovator ou encore les builds comme Bruiser et Chogat. Si jamais on n'a pas réussi à obtenir l'un des 3 items on peut toujours utiliser Scrap. Ça permet de remplacer la QSS par une Cloak ce qui peut vous donner une BT ou une QSS tout simplement. On peut remplacer les autres items de dégâts par un gant ou une épée. Sinon vous pourrez remplacer les items par les autres items de la tier list que je vous montre actuellement. Le problème c'est que globalement c'est beaucoup moins fort. Maintenant c'est toujours faisable et on peut toujours même top 1 avec certains de ces items. Principalement je pense à la BT qui peut remplacer la QSS même si c'est pas aussi efficace. Ça va lui permettre de se heal assez peut-être pour survivre même après cet effet CC. Ou encore la Spat Assassin qui va bien synergiser avec Echo en augmentant les dégâts surtout si vous avez une IE. Et qui va permettre à Irelia d'aller directement taper la backline en ignorant les Bodyguards et les déporteurs de Bromble. Enfin pour ce qui est des items qui restent on va essayer de mettre un Frozen Heart et un Morello ou une Sunfire sur Echo. Les items AD on va les mettre sur Sivir, les items AP on va les mettre sur Seraphine. Et pour les items Tanks ça va dépendre de si vous avez Jace 1 ou 2 mais vous allez les mettre soit sur Nart soit sur Jace. Pour cette vidéo je vous en ai parlé un peu plus tôt, j'ai préparé une technique dont j'ai entendu parler sur des streams américains qui apparemment viendraient de Chine. Alors dit comme ça on dirait un peu de la magie mais en fait je vais vous expliquer ça c'est simple. En fait dans la méta actuellement il y a beaucoup de compos qui utilisent seulement 2 Frontliner. Par exemple vous allez avoir souvent 2 Bodyguards avec Brom plus 1, 2 Innovator avec Sinjad plus l'ours ou encore Shogat et Alistar qui font 2 Colossus. Ce qu'on va donc faire c'est que dans les games où vous avez beaucoup de Belk et de Cloak en late game, ce qui est pas des items très utilisables sur Irelia parce qu'on a pas trop envie de faire d'items tanky, tout simplement parce qu'on veut que les fights soient rapides et donc on a cherché pas à survivre très longtemps. En fait on va chercher à faire 2 Zephyr qu'on va mettre sur des unités Frontline pour pouvoir Zephyr les 2 unités adverses qui composent la Frontline et laisser notre Irelia accéder directement à la Backline. C'est bien sûr applicable dans cette compo, ça doit être aussi applicable dans d'autres compos. Maintenant ce sera sans doute un peu moins le cas parce qu'on voudra plus justement d'items tanky comme une Warmog et une Deklo à la place de 2 Zephyr dans d'autres compos comme par exemple Draven. Pour le positionnement en late, déjà très simple, toujours on veut qu'Irelia soit sur la case quoi qu'il arrive. On veut mettre devant Irelia des Frontliners qui vont prendre l'aggro au début du fight. Si la case est en première ligne, le problème c'est qu'Irelia peut prendre l'aggro. On peut du coup à la place d'Innovator utiliser 2 Body Yards avec Brom et Blitz qui vont nous permettre de prendre l'aggro au bout d'une seconde de fight. En fait le plus important c'est qu'Irelia se fasse pas directement target par des unités de monocybe très fortes comme Draven et Warwick par exemple. Du coup en late, il va falloir essayer de voir quand même un petit peu ce que les adversaires font, où est-ce qu'ils se placent et qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer. Si vous êtes en train de jouer avec l'augment de Knife Sage, n'hésitez pas à mettre toutes les unités sur les deux lignes de devant à part Seraphine parce qu'elle n'en a pas besoin du tout. Enfin si vous avez un Frozen Heart ou une Sunfire sur votre Echo, essayez toujours de le mettre en face des carrières adverses. Voilà c'était mon guide Irelia, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir mon guide Draven qui est une compo qui utilise beaucoup des mêmes items que Irelia. Donc c'est super important de connaître les deux compos pour pouvoir les jouer en parallèle. Si vous n'arrivez pas à trouver d'Irelia, vous pouvez toujours jouer Draven. Sinon il y a deux compos re-roll sur lesquels j'ai fait un guide, c'est un playstyle un peu différent que je vous conseille d'apprendre, ça peut être super intéressant. Et pour moi c'est des compos qui vont rester fortes sur le long terme. C'est Warwick et Twitch re-roll donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus si ça vous intéresse. Sinon comme d'hab bien sûr il y a mon Discord en bas que vous pouvez rejoindre pour avoir toutes les notes de guide en avance. Merci à tous d'avoir suivi et moi je vous dis à dans 5 jours pour un autre guide.